... L'actualité à la Une ce soir. Le coup de colère des populations de bâtis qui en ont assez de braquages à répétition. Elles étaient dans la rue pour appeler à la protection de l'Etat et dénoncer ce qu'elles appellent l'indifférence et la passivité. Vous les entendrez dans ces journales. Il y aura de l'eau de Javel made in Burkina dans les centres de santé. Désormais, le projet pilote d'onde ses premiers résultats avec une soixantaine d'agents formés à la production. Le programme attend 2 milliards de francs pour la vulgarisation à suivre dans ces journales. Et puis, un invité nous accompagne. Le ministre de l'Economie et des Finances vient parler du programme d'urgence de la transition pour le bien-être de la population et la création des richesses au niveau des couches vulnérables. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Voilà, on sera à vous tout à l'heure. Bonsoir à tous. Vous êtes au 20h de la télévision de Burkina. Les populations de bâtis n'en peuvent plus face à l'insécurité. Elles tiennent à le faire savoir. Elles ont protesté hier contre ce qu'elles appellent la passivité et l'indifférence des autorités. En 2014, par exemple, elles ont recensé 24 braquages avec une perte en vie humaine. Cette année encore, il y a eu 7 cas, donc un mort. Dramandadien. C'est une marche dite de protestation contre l'insécurité dans le Numbiel. De 24 braquages l'année dernière avec un mort, des blessés et des pertes estimées à une vingtaine de millions. Pour 2015, le compteur est déjà 7 cas de braquage enregistré dans le Numbiel. Bilan est mort. Des blessés graves, dont les directeurs provinciaux de la police du Numbiel et des biens emportés. La population terrorisée par ces agressions à main armée crie son ras-le-bol à Bâti. Quand je suis sorti nouvellement, on m'a affecté ici au Numbiel. Et quand je suis venu jusqu'au plan de service, au retour, on m'a braqué. J'étais à 5 km de Bâti, dans un village précisément à Bâcon. Vraiment, à ce jour-là, j'étais désemparé. Combien de fois les commerçantes et commerçants de Bâti et de Gawa ont-ils subi des pertes suite au braquage ? Dieu se le sait. La passivité, l'indifférence de nos gouvernants face à ce sombre tableau nous intrigue et nous effraie. Une inquiétude que ces manifestants sont allés partager avec le haut commissaire du Numbiel et exigeait des autorités que des mesures soient prises pour venir à bout de ce phénomène. Il y a au moins un renforcement du nombre des gendarmes, des policiers qui sont ici et plus d'équipements nécessaires qui vont permettre de sécuriser un peu la province du Numbiel. Les plus hautes autorités sont sensibles, même si les réponses tardent à venir pour gigler le phénomène. Plus de sécurité, c'est en tout cas le souhait de la population des cinq communes du Numbiel. Une province aux doubles frontières poreuses, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et on le sait bien, là où il y a insécurité, le développement en pâti. La réponse viendra peut-être de Koudougou, des députés sont réunis sur le contrôle du secteur de la sécurité. Il s'agit de comprendre les politiques en la matière en vue de voter utile au moment opportun. Jonas Wemba. L'insécurité transfrontalière à laquelle sont confrontées aujourd'hui les populations et la marge de manœuvre du pouvoir législatif dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes relatifs à la défense et à la sécurité retiennent à présent toute l'attention des députés du Conseil national de transition Burkinabé. Ils sont 20 membres de la Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense à échanger ici à Koudougou sur le rôle du Parlement dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Et l'initiative de cette présente rencontre est de l'Institut national démocratique en collaboration avec le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Nous avons entrepris d'offrir ces opportunités de formation et de renforcement à l'exécutif, à la société civile et surtout au Parlement. Nous nous réjouissons donc aujourd'hui que cette activité arrive à point nommé dans le contexte de la transition et qu'il donne l'opportunité aux députés de la transition d'échanger sur des questions actuelles et brûlantes. Les participants, au cours de trois jours, vont mieux s'imprégner de leur mission et se familiariser avec les instruments de contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Toutes choses qui leur permettra de mieux arbitrer les textes sur la restructuration des forces armées nationales qui, dans les prochains jours, arriveront sur la table de l'Assemblée. Cette formation tombe à pic parce que ça nous permettra d'être véritablement aptes à apporter un certain nombre d'appréciations sur ces textes-là avant de pouvoir, non seulement de les étudier au fond, et c'est cette commission qui va avoir de ces textes aussi, et avant de pouvoir les adopter. Cette formation sur le contrôle parlementaire des forces armées et du secteur de la sécurité se tient simultanément au Mali, au Niger et au Burkina Faso, compte tenu de leurs défis communs en termes de sécurité. Elle est financée par les ambassades du Danemark et de la Norvège. D'autres députés, mais cette fois, français se renseignent sur le processus de la transition. Ils étaient à une rencontre à la primature avec le premier ministre mardi, Pierre Lelouch, et le porte-parole. On l'écoute. Nous sommes ici vraiment dans le cadre d'une visite d'amitié du Parlement français auprès de nos amis et de nos homologues au Burkina. La préparation des élections, son coût, parce que c'est la communauté internationale qui va financer une grande partie de ce coût. Essentiellement cela, la situation économique du pays, que ça se passe bien, je crois que c'est l'esprit du premier ministre. Ils sont, on l'a dit, dans un rôle d'arbitre, de faire en sorte que l'élection se passe honnêtement, loyalement, et que chacun puisse s'exprimer. Et puis, il était donc au micro de Riffin Bationo. La liste des maladies professionnelles au Burkina est connue depuis ce matin. Elle a été adoptée par l'aide du conseil des ministres. À cette réunion des ministres, on a parlé à l'organisation du H 2015 et examiné la loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Maxime Zongo. Prendre de nouvelles dispositions afin d'améliorer les conditions du pèlerinage à la MEX dans cette optique qu'une commission de réflexion sur le sujet a été mise en place. Au nombre des dossiers examinés ce matin en conseil des ministres à Kossiam, les résultats issus de ces travaux. Nous avons pu, au travers, n'est-ce pas, de nos échanges, en tout cas, apprécier le travail qui a été fait par la commission, apprécier les propositions qui sont faites, nous les avons validées et sur les jours à venir, en principe, nous serons en mesure de les mettre en oeuvre. Il s'agira, par exemple, de gérer la question du choix des agences de voyage, il sera question, n'est-ce pas, du choix du transporteur aérien, il sera question également de régler les questions pratiques liées, n'est-ce pas, à la mise en place du comité de suivi et nous souhaitons faire tout cela avant, en tout cas, la fin du mois, de mars, pour que nous ne soyons pas en retard. Parce que l'objectif, en tout cas, cette année, c'est de faire en sorte que travailler à raccourcir, n'est-ce pas, la durée à la Mecque qui très souvent, lorsque elle dure, contribue, n'est-ce pas, à élever le coût du pèlerinage pour les pèlerins. Des maladies professionnelles, la préoccupation était également en débat au cours de ce conseil des ministres. L'objectif étant de renforcer la protection sociale. Le ministère en charge du travail a éprouvé le besoin de relire le décret qui définit la liste des maladies professionnelles au Burkina Faso en vue de prendre en compte de nouvelles maladies qui sont apparues, mais aussi prendre en compte certaines activités telles que, par exemple, les activités cotonnières, les activités minières qui n'avaient pas été prises en compte dans le décret précédent. Donc, il s'est agi de présenter au conseil un rapport en vue d'autoriser la relecture du décret qui définit la liste des maladies professionnelles pour actualiser ces maladies professionnelles dans le sens de renforcer la protection sociale des travailleurs et salariés du Burkina Faso. Depuis le 21 février de l'année en cours, la loi portant interdiction de la production de l'importation de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables est entrée en vigueur. Le point en a été également fait ce matin à travers un rapport du premier responsable du département. Nous avons fait un rapport au conseil des ministres pour montrer à quelle étape de l'application nous sommes. Ce qui est certain au niveau déjà de la douane, aucun sachet plastique n'est autorisé à rentrer sur le territoire national. Pour les sachets qui sont déjà à l'intérieur du pays, nous continuons la sensibilisation auprès des différents acteurs avant de passer à la phase de repression proprement dite. Les acteurs du domaine sont donc avertis. La solution préconisée maintenant étant l'usage exclusif des sachets biodégradables. Il suffit d'en demander l'autorisation. C'est un conseil extraordinaire des ministres qui a adopté lundi dernier le programme socio-économique d'urgence de la transition qui coûte 25 milliards de francs CFA et nous en parlons dans cette édition avec le ministre des Finances Jean-Gristave Sano. Monsieur le ministre, lorsqu'on lit le rapport du conseil des ministres de lundi, il a dit que ces 25 milliards seront plutôt générés par la réduction du train de vie de l'Etat. En quoi consiste cette réduction du train de vie de l'Etat ? Merci. Le conseil des ministres en sa séance du 4 mars 2015 a effectivement examiné des propositions faites par le ministère de l'Economie et des Finances en vue d'une réduction du train de vie de l'Etat. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le train de vie de l'Etat ? Il faut entendre essentiellement qu'on veut dépenser mieux. On veut dépenser mieux en assurant davantage d'efficacité et d'efficience à la dépense. C'est ainsi qu'après l'analyse, nous avons constaté qu'il y avait quand même un certain nombre d'activités de l'Etat ou d'opérations de l'Etat qu'on pouvait en tout cas réaliser dans des conditions et d'économies. Il s'agit principalement, c'est une tantaine de mesures que je ne vais pas citer intégralement, il s'agit essentiellement de la rationalisation des bouts de l'Etat parce que ce boul a été à un niveau de 2 milliards il y a 2-3 ans et en 2014, on était déjà à 4 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a matière en tout cas à agir à ce niveau et même qu'il y a un audit qui a été réalisé et il y a eu des recommandations que nous allons appliquer progressivement. Il y a également aussi la question de rationalisation même des abonnements aux électricités téléphones qui coûtent excessivement cher à l'Etat. Je crois que des simples mesures telles que des mesures d'économie suffiraient quand même à réaliser des économies substantielles à ce niveau. Il y a également le problème de la commande publique parce que ça c'est vraiment un domaine où l'Etat en tout cas est celui-là qui paye le plus cher possible donc les produits et des produits qui peut-être sont facturés au tiers ou au quart même lorsqu'il s'agit d'une commande effectuée par une entreprise privée tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'appel à la concurrence donc nous allons privilégier l'appel d'offres ouverts au détriment des ententes ou des consultations restraites qui favorisent ces dérives-là. Monsieur le ministre comment on réduit par exemple la consommation au niveau des véhicules lorsque le conseil des ministres délocalise à Saint-Mandini où ce sont des centaines de véhicules qui se déplacent comment on fait des réductions à ces niveaux-là ? Donc je pense que la réduction ne doit pas s'analyser de cette manière c'est-à-dire il faut analyser de manière globale quand j'ai dit qu'il faut rationaliser par exemple les consommations d'eau d'électricité ça n'est pas dit qu'il faut priver les administrations d'eau d'électricité de la même manière également on ne peut pas priver le gouvernement des moyens qui sont nécessaires pour aller toucher du doigt des grands chantiers tels que le barrage de Saint-Mandini je pense que le fait que le gouvernement se soit déplacé à Saint-Mandini si on met le coup de ce déplacement en perspective avec ce que cela a permis au gouvernement donc de prendre comme décision je crois qu'il n'y a pas de commune mesure alors concrètement dans ce papier donc du conseil des ministres on parle de création de 10 000 unités économiques de 75 complets scolaires d'un certain nombre d'infrastructures que le gouvernement va créer concrètement comment ça s'exécute pour le jeune chômeur qui est assis chez lui comment il est pris en compte dans ce programme bon donc avant de répondre à votre question il faut préciser que ce ne sont pas des chiffres qui ont été énoncés comme ça sans fondement ce sont des chiffres qui sont fondés sur des hypothèses comment on obtient donc les 10 000 unités économiques tout simplement parce que ce qui est prévu pour l'emploi des jeunes c'est 10 milliards donc sur la base d'un financement de chaque micro-projet à hauteur de 2 millions donc on arrive à ces 10 000 on arrive à 5 000 5 000 micro-projets il arrive de même pour l'entrepreneuriat des femmes où il y a déjà 6 milliards d'acquis sur le budget 2015 il s'agit donc de trouver un complément de 4 milliards il fait 10 milliards sur la base de la même hypothèse on a 5 000 projets donc 5 000 deux fois ça fera les 10 000 et sur la moyenne d'une création d'emploi donc de 3 personnes donc on a le chiffre de 3 000 ce sont des hypothèses donc ce sont des estimations de cette nature quelle est la durée est-ce qu'on fonctionne comme avant avec les hautes intensités de main 2 qui durent 2 semaines 3 semaines 1 mois ou bien j'ai parlé de micro-projets voilà ce sont des micro-projets donc il s'agira de guichets qui vont financer des micro-projets donc qui vont être fournis par tous ceux qui remplissent les conditions d'accès donc à ces fonds et l'une des caractéristiques c'est que les fonds aura un caractère national et puis une accessibilité équitable pour tous ceux qui remplissent les conditions et il y aura également donc la plus grande transparence pour ce possible dans la sélection il y aura une large communication pour que chacun soit informé des conditions et nous allons veiller à ce que dans la sélection les associations représentatives de la jeunesse soient associées ainsi que les organisations notamment du lutte contre la corruption alors on a parlé tout à l'heure des infrastructures on sait que la transition il ne reste plus que 8 à 9 mois on doit réaliser des infrastructures scolaires sanitaires comment ça se passe quand on connaît la lourdeur de l'administration les appels d'offres qui ne sont pas toujours concluants est-ce qu'on peut tenir dans ce délai-là avec ces promesses ? Moi je confirme que l'ambition donc de la transition et d'ailleurs même cela transparaît donc dans la dénomination du programme c'est le programme socio-économique d'urgence de la transition donc l'horizon l'horizon temporel coïncide avec donc la durée de la transition ça c'est par principe mais ce qui ne veut pas dire que nécessairement toutes les infrastructures vont être réalisées avant la fin de la transition l'essentiel pour la transition c'est d'entamer la réalisation donc de ces infrastructures quitte à ce que peut-être l'inauguration puisse être faite par le régime mais nous sommes sûrs et certains que la bonne part en tout cas de ces infrastructures-là peut être réalisée à bonne date Est-ce que l'urgence aussi ne va pas entamer la qualité des infrastructures ? Pas du tout pas du tout parce qu'il y a des orientations qui ont été données au ministère de l'économie et des finances tout en respectant donc les règles de passation du marché de payer à ce que cela puisse se faire actuer avec la plus grande célérité et là nous avons des voies et moyens donc pour permettre de la réduction et une réduction considérable en tout cas des délais actuels de passation du marché Alors on a les infrastructures mais vous ne parlez pas aussi des hommes qui vont animer donc ces infrastructures-là Le programme socio-économique d'urgence de la transition ne remplace pas le budget de l'État nous avons un budget de l'État nous avons des ministères et il y a des crédits qui sont prévus à ce niveau donc ce programme-là vient tout simplement mettre en exergue voilà un certain nombre d'actions qui correspondent à des fortes préoccupations des fortes attentes exprimées par les populations mais ça ne veut pas dire qu'à part ces activités rien ne plus rien ne sera réalisé donc si vous prenez le budget du ministère de la Santé des recrutements qui sont prévus pour le personnel le ménage également à son budget etc. le ministère de l'Emploi de la Jeunesse aussi a son budget donc ils vont continuer à réaliser leurs activités telles que prévues dans le budget et ils vont être associés pleinement à la réalisation donc des activités et qui sont couvertes donc par le programme socio-économique d'urgence et qui relèvent de leur département respectif ça sera la dernière question c'est promis il y aura les 25 milliards disponibles en fonction de ce que vous venez d'énoncer pour les jeunes et les femmes qui nous écoutent les personnes vulnérables oui je confirme que ce n'est pas une annonce fantaisiste donc c'est une annonce en tout cas qui repose sur une analyse en tout cas approfondie des possibilités actuelles d'économie budgétaire et nous pensons que ces projets-là seront entièrement financés et les 25 milliards c'est un minimum parce que c'est ce qui correspond au gain donc nous comptons en tout cas retirer de la réduction du train de vie de l'état mais va sans dire que nous allons également approcher des partenaires qui ne sont pas traditionnels mais qui pourraient être amenés donc à nous accompagner dans ce processus-là donc on pourrait aller au-delà des 25 milliards de français effectivement on pourrait aller au-delà des 25 milliards de français merci d'être passé donner des explications sur le programme socio-économique d'urgence de la transition nous recevions pour vous le ministre de l'économie et des finances la suite de cette édition une délégation française du groupe d'amitié franco-burkinabé était à Kossiam elle a échangé avec le président du FASO sur la sécurité et le terrorisme avec après cette visite Michel Cafando a rencontré une délégation du fonds monétaire international Bouma Ernest Nébier Yolande Lompou Conforter l'amitié franco-burkinabé la sécurité dans la sous-région et la conduite de la transition au Burkina ce sont là les sujets abordés par les deux parlementaires français avec le président Cafando nous sommes à double titre pour voir les progrès de la transition les nécessités de sa réussite menant à l'élection d'octobre et également venant du Niger nous rendant demain au Mali avec Pierre Lelouch au nom de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale voir toute la problématique du terrorisme de la lutte contre le terrorisme de la sécurité au Sahel de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région donc nous avons échangé avec beaucoup d'intérêt avec le président du FASO et le Burkina FASO n'est pas seul puisqu'il y a un soutien et un accompagnement international des partenaires de ce processus de transition une prochaine réunion je crois le 30 mars va finaliser un certain nombre de questions pour le suivi de la feuille de route qui nous mène au mois d'octobre et donc il y aura une attention permanente des pays amis du Burkina vers ce processus et cette nécessité de l'apaisement et du développement Avant le groupe d'amitié franco-burkinabé une délégation du Fonds monétaire international FMI a été reçu par le président du FASO la délégation dit être venue pour s'enquérir de l'évolution de la transition et témoigner du soutien du FMI au Burkina il y a beaucoup de pression maintenant il y a beaucoup de chocs ésogènes qui ont frappé les recettes de l'état nous sommes très heureux d'appuyer le pays pour arriver aux élections on fait un programme de financement de trois ans et on fait une évaluation pour les autres PTF qui donnent l'appui budgétaire pour leur donner la rassurance pour qu'ils puissent continuer leur appui pour le pays le niveau de financement maintenant on parle d'une augmentation mais on n'est pas sûrs à ce point là le montant mais c'est un montant important le remerciement du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité à la population de Dédougou trois mois après les festivités du 11 décembre Auguste-Denis Barry reconnaît officiellement l'implication des forces vives de la région dans la réussite de la manifestation il a lancé à Nuna la réalisation d'infrastructures sanitaires sportives et éducatives pour les six provinces de la région Sriki Milogo Nayalagdo Paul Sawadougou 24 kilomètres de routes butumées des feux tricolores un stade régional une salle polyvalente une cité des forces vives ce sont là entre autres les infrastructures réalisées à Dédougou dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2014 des réalisations qui offrent un nouveau visage à la cité de Bancui trois mois après cette célébration le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité est venu dire merci aux forces vives de la boucle du Mouhoun pour leur engagement et mobilisation qui ont permis de réussir avec brio l'organisation du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina j'ai été instruit par son excellence monsieur le premier ministre qui devait présider cette cérémonie pour le faire et dire merci à l'ensemble des forces vives de la boucle du Mouhoun qui se sont mobilisées pour faire en sorte que le 11 décembre à Dédougou en 2014 soit un succès il est donc de notoriété publique que l'ensemble des festivités qui étaient prévues dans ce cadre ont été véritablement un succès pour faire d'une pierre deux coups Auguste-Denise Barry a profité de son séjour dans la région de la boucle du Mouhoun procédé au lancement officiel en non des travaux de construction d'infrastructures dans les six provinces de la région d'un coût total d'environ 1 milliard 800 millions de francs CFA ce sont à terme des infrastructures sportives sanitaires et éducatives qui seront réalisées Si nous prenons la province de la Cossie qui abrite le lancement aujourd'hui nous avons la construction de 24 salles de classe et la construction d'un laboratoire la construction d'une bibliothèque et vous prenez les deux provinces le Sourou et le Nayala vous avez la construction de deux salles polyvalentes vous prenez la province de Balais vous avez l'aménagement du stade provincial la province du Moun vous avez la construction d'un troisième CSPS l'acquisition d'une ambulance et la réfection de CSPS de Keriba Le ministre Denis Auguste Barry a invité les bénéficiaires des réalisations du 11 décembre à libérer leurs chenilles créateurs pour rentabiliser les investissements de Dougou 2014 le bien terminé rendez-vous à Kaya dans le centre nord en décembre 2015 pour la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Attention au risque d'exclusion à l'ivoirienne c'est la mise en garde du Front Patriotique Citoyen un mouvement de la société civile qui était face aux journalistes ce mercredi il appelle à une prise en compte de tous les Burkinabés dans les consultations à venir Rufin Bationo Draman Gueni Le Front Patriotique Citoyen prône l'inclusion de tous les Burkinabés sans exception dans le jeu politique à travers cette conférence de presse il décrit la position de certaines organisations de la société civile favorables à l'exclusion politique des leaders de l'ex-majorité et du Front Républicain Le Front Patriotique Citoyen pense que pour une fois que le Burkina Faso a l'occasion d'avoir des élections libres et transparentes avec toutes les composantes de la nation il serait dommage que des personnes viennent troubler tant ceci déjà que la transition est en train de baliser le terrain pour tous les Burkinabés de ce fait le Front Patriotique Citoyen trouve qu'il faut laisser le soin à chaque citoyen de faire son choix lors des élections que chacun puisse s'exprimer librement par la voix des urnes Le Front Patriotique Citoyen est une organisation de la société civile créée il y a à peine trois mois pour ses prochaines actions il entend rencontrer les autorités de la transition ainsi que celles coutumières et religieuses pour défendre sa position d'autres organisations de la société civile étaient en visite à la centrale de la société nationale burkinabé d'électricité Bobo 2 c'est une opération de com'reux ici puisque la nationale d'électricité à la nationale d'électricité plutôt les visiteurs veulent être des relais auprès de la base Karim Sissé Nombreux sont les burkinabés qui se plaignent parfois de la prestation de la société nationale d'électricité du Burkina Sonabel surtout en ces temps où les délestages bat son plein pour amener sa clientèle à comprendre les réalités des choses la Sonabel a organisé une visite guidée à la centrale électrique Bobo 2 au profit des organisations de la société civile L'intérêt pour nous c'était de montrer aux OSC les investissements que la Sonabel est en train de réaliser actuellement pour l'alimentation de sa clientèle De l'ancienne centrale électrique à la nouvelle en passant par les salles de machines les invités du jour ont pu visiter tous les compartiments et s'imprégner de la capacité réelle de production de cette unité Nous nous avons suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt cette séance de visite de ce soir nous avons vraiment eu à avoir beaucoup de notions par rapport au délestage que vraiment on assistait de par avant nous pensons qu'au sortir en tout cas de cette visite nous sommes richement en tout cas nous avons vraiment eu beaucoup de bagages et cela va nous permettre réellement de relier l'information au niveau de la base afin que les populations puissent comprendre que réellement la Sonabel en tout cas vivait cette difficulté avec les quatre machines de la nouvelle centrale électrique ce sont 40 mégawatts de plus qui seront ajoutés à la capacité de production de la Sonabel Bobo 2 un apport qui va certainement réduire le temps de délestage à laisser entendre le chef de production de la Sonabel Bobo 2 Dans l'actualité ce soir les centres de santé du Burkina peuvent produire eux-mêmes leur propre eau de Javel une expérience qui se fait dans une vingtaine d'établissements sanitaire et concluante 60 personnes ont même été formées à terme il faudra 2 milliards pour couvrir le territoire national Yolande Lompou Très sollicité en milieu hospitalier l'eau de Javel est utilisée pour la désinfection du matériel du linge des plaies ainsi que des salles d'opération et d'accouchement et la meilleure voie pour assurer une désinfection optimale serait que les centres de santé en produisent eux-mêmes Désormais la fondation Antena Technologies basée à Genève leur donne cette possibilité grâce au programme d'équipement en électrochlorateur WATA dans 63 districts sanitaires et 9 centres hospitaliers régionaux La seconde phase du programme a démarré en juillet 2014 et 26 formations sanitaires ont été équipées en kit WATA Une conférence de presse et une visite guidée au CSFS de Rumtenga dans le district sanitaire de Nongre-Massom ainsi qu'au centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle ont permis aux hommes de médias de mieux cerner les avantages liés à l'utilisation du WATA standard et du Maxi-WATA qui ont respectivement une production journalière de 4 litres et 120 litres chacun avec le WATA juste une poignée de sel un litre d'eau et vous avez de l'eau de Javel quantité que vous voulez et de la qualité bien sûr si vous prenez par exemple nos formations sanitaires qui s'approvisionnent en eau de Javel et comprimés dans les marchés par exemple la boîte de 200 comprimés qui coûte 12 000 à 12 500 francs pour avoir la concentration requise en milieu de soins c'est-à-dire les 5 grammes par litre il faut au moins 5 comprimés pour un litre pour être dans les normes alors un comité de gestion de formation sanitaire supportera difficilement ces coûts pour leur 76 agents de santé ont été formés à l'utilisation des équipements et à terme près de 2 milliards de francs CFA seront nécessaires pour équiper toutes les formations sanitaires et centres hospitaliers du Burkina Faso en électrochlorateur WATA certains de ces centres de santé pourront accueillir bientôt des volontaires américains ils ont prêté serment au cours d'une présentation officielle pour la langue ne vous inquiétez pas du tout plusieurs manières déjà les langues locales Abdoul Rasman Nizongo Position fixe et debout main droite levée ces 42 jeunes gens sacrifient un rituel et le cérémonial se déroule dans le plus petit territoire des Etats-Unis au Burkina Faso désormais à Sermenti ces nouveaux volontaires du corps de la paix américain retournent en province Burkina Faso ils ont été formés en deux mois et pour y servir cette fois-ci pendant deux ans la santé et le développement économique sont leur domaine d'intervention en neuf semaines d'apprentissage ces volontaires américains et les populations locales ont pu s'unir sans se confondre et se distinguer sans se séparer on dit qu'il y a eu un établissement voire un raffermissement d'échanges interculturels en témoignent l'appropriation des visiteurs de certaines habitudes vestimentaires culinaires alimentaires linguistiques entre autres des populations hautes le ministre Burkina Faso et l'ambassadeur américain in situ ont tous salué ce déploiement des volontaires américains sur le territoire burkinabé ce qui traduit l'excellence des relations entre le pays de l'oncle Sam et le pays des hommes intègres d'une manière générale le corps de la paix américain créé le 1er mars 1961 par le président John Kennedy vise à fournir aux pays intéressés des hommes et des femmes américains ayant la volonté d'aider ces pays à satisfaire leurs besoins en cadre la foire nationale de l'oignon de la vallée du Sourou est à sa quatrième édition en cette année les organisateurs ont focalisé les débats sur le devenir et les difficultés qui entravent le développement de cette spéculation producteurs acheteurs partenaires techniques et financiers du Burkina du Ghana et de la Côte d'Ivoire était à la fête Sriki Amilogo Francis Tien avec une production de 50 000 tonnes par an la vallée du Sourou est le plus grand bassin de production de l'oignon au Burkina Faso une production qui représente 50% de la production nationale et génère un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs CFA pour les acteurs de cette filière avec la quatrième édition de la foire nationale de l'oignon l'union des coopératives agricoles de la vallée du Sourou est en passe d'atteindre son objectif à savoir faire la promotion de l'oignon ce qu'on recherche aujourd'hui à la vallée c'est de pouvoir produire en quantité et en qualité et pouvoir nous organiser dans de très bonnes conditions à travers l'appui de l'état pour ouvrir les comptoirs d'achat dont les premières pierres ont été posées par le Pafas B qui n'ont pas été jusqu'à présent réalisées et ce qui urge aujourd'hui à la vallée le problème d'enclavement on est enclavé il n'y a pas de route on produit mais on ne peut pas enlever les foires au-delà de la sphère que vous voyez c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur une filière bien donnée aujourd'hui nous avons la foire de l'oignon ça nous a permis de rassembler tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine aussi bien pour le financement pour les sémences pour les intrants la production et la commercialisation donc en mettant l'ensemble de ces acteurs ensemble pour réfléchir sur le dévenir de la filière ça nous permet de décider toutes les difficultés de la filière et aussi avec la contribution et des autres de proposer les solutions appropriées l'édition 2015 de la foire de l'oignon met en exergue la problématique de financement de cette filière les acteurs ont donc réfléchi sur les sources de financement de cette spéculation après 5 années d'existence cette foire continue de susciter de l'engouement nos impressions sont bonnes c'est la preuve qu'effectivement il fallait tenir cette 4ème édition de la foire nationale de l'oignon on a vu beaucoup de production et on a vu que la recherche est au côté de nos producteurs pour vraiment les encadrer et cela c'est une bonne chose ça nous permet aussi d'exposer nos produits pour mieux vendre comme c'est le début ça commence à marcher les gens viennent un peu un peu je suis très contente en tout cas je remercie les initiateurs et puis je les souhaite aussi une longue vie et puis bon vent aussi à cette foire les meilleurs producteurs et producteurs ont été récompensés lors de cette 4ème édition la société coopérative agricole et maraîchère de Gouran a reçu de la part de la fondation des Nations Unies pour le développement africain un tracteur d'une valeur de 30 millions de francs CFA et puisqu'il y avait une bonne dose de musique dans ce reportage Parlons Musique Sana Bob Des Altinos et Dikofi sont les trois prétendants au Koundé d'or 2015 l'information a été révélée par le commissariat général de Koundé on retiendra que les artistes créent au Burkina puisqu'on compte 399 sorties discographiques dont 58 ont déjà un album Frédéric Etienne Bassenga Des Altinos Sana Bob et Dikofi sortent dans les statins blocs pour la conquête de Koundé d'or 2015 Sur les 50 artistes ayant au moins deux albums sur le marché discographique ce sont ces trois que l'observatoire du commissaire général de Koundé a choisi comme son trio après un long processus Pour ce qui concerne cette édition le recensement des oeuvres a concerné la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 et l'observatoire a tout suivi à la fin on dresse effectivement la liste de ces oeuvres par ordre alphabétique on envoie par mail à un certain nombre de personnes ressources et lorsque nous avons fini un peu tout cela nous essayons maintenant de voir pour commencer à ranger dans les différentes catégories c'est à dire ceux qui sont des artistes étrangers vivant au Burkina ceux qui sont des artistes burkinabés de la diaspora et puis également ceux qui peuvent prétendre au Koundé d'or c'est à dire qui ont produit son donc à leur deuxième album au moins et après nous avons procédé donc à une autre synthèse à travers maintenant des groupes de travail que nous avons mis en place les Koundé 2015 auront lieu le 24 avril prochain dans la salle des banquiers de Ouaga 2000 avec un budget prévisionnel de 100 millions de francs et IFA le commissariat général des Koundé dit être à pied d'oeuvre pour encore faire rêver cette année nous sommes en train d'y travailler on a déjà effectué quelques petits voyages pour pouvoir établir des contacts on a déjà fait venir des gens pour faire du repirage c'est vrai que cette année c'est une année assez particulière parce que vous savez je ne vais pas revenir sur les événements mais nous notre challenge au niveau du commissariat général des Koundé c'est tenir les Koundé et les tenir à bonne date comme chaque année Sur les 399 oeuvres et 350 clips enregistrés par l'observatoire du commissariat général des Koundé 10 auront droit aux prix principaux et 5 aux prix spéciaux L'innovation majeure de ces Koundé 2015 c'est le prix du meilleur artiste de l'Afrique de l'Est La présidentielle 2015 le vote des Burkina et de l'étranger la candidature des militaires la prise de fonction du sélectionnaire national des Etats lance la revue de presse de Jacques Lamisa Tarpaga Présidentielle de 2015 le quotidien Le Pays fait une sorte de triptyque à la une Léon Skone demande l'intercession du Mogonaba pendant que le front républicain et allié de la Côte d'Ivoire appelle un militaire à se faire enrôler au Faso et cette affirmation et cette affirmation du professeur Etienne Traoré dans quel pays a-t-on vu des militaires briguer le pouvoir d'Etat et revenir diriger l'armée sur le premier point le pays nous rapporte que le CDP expertis au pouvoir est allé remercier le Mogonaba pour son rôle dans la conduite des affaires du Burkina Faso depuis l'insurrection S'agissant du vote des Burkinabés de l'étranger le président du directoire actuel organe dirigeant du CDP dit comprendre la frustration née du report de leur vote notamment le mouvement du mur à Abidjan et justement le front républicain et ses alliés de la Côte d'Ivoire dénoncent dans une déclaration ce qu'il qualifie de passion aux allures régrettables nous informe le pays Puis le professeur Etienne Traoré fait une réflexion sur la candidature des militaires un militaire ne peut briguer un pouvoir d'Etat est revenu diriger l'armée propos repris par le pays et au quotidien aujourd'hui au Faso d'ajouter que tout militaire candidat doit démissionner de l'armée En sport la prise de fonction de Gernot Roor le nouvel entraîneur des étalons retient l'attention le sélectionneur présenté hier à la presse affiche ses ambitions Rénoué avec la victoire peut-on lire dans les colonnes de l'observateur Palga Gernot Roor aura pour mission de qualifier le Burkina pour la Cannes 2017 et le Mondial 2018 il devra aussi détecter de nouveaux talents pour renforcer l'équipe le journal Le Soir lui attend le remplaçant de Paul Put le 30 mars prochain face au Maroc enfin le quotidien nous informe qu'une chapelle est fermée pour une affaire de sorcellerie des femmes assurant l'enseignement de la catéchèse à Tourbouéogo c'est bien à Ouagadougou sont accusées de sorcellerie l'affaire a pris des ampleurs telles que le curé a décidé de fermer la chapelle et nous on ferme ce jour on décide de refermer ce journal c'est tout pour aujourd'hui Viviane Tchendrebogo vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour la dernière session d'information sur nos antennes à demain Sous-titrage Société Radio-Canada